bonjour j'espère que vous allez bien moi je vais super bien comme d'habitude n'oubliez pas de partager de liker et de vous abonner surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'akuma savez ici à travers nos histoires nous apprenons les morales de la vie et nous donnons des conseils alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de rené comme vous le savez chacun de nous a déjà eu à faire cette expérience où tu te lèves tôt le matin pour aller au travail arrivé à un carrefour tu trouves des trucs traditionnels bizarres alors on se pose souvent la question je prends ou je ne prends pas parfois ce sont des pièces d'argent mélangées avec des colas mélangé avec des eaux cassées alors aujourd'hui c'est l'histoire de rené rené est un bon 1 est un jeune homme qui s'élevait tout le temps le matin pour aller au travail et lui il surveillait tout le temps cinq heures du matin pour aller prendre son train à la gare parce que là où il travaillait c'était un peu plus loin de là où il habitait alors un beau jour rené s'est réveillé comme d'habitude pour aller à son travail je vous préviens que cette histoire se passe au ghana étant donc en route pour le travail rené arrive à l'eau au carrefour habituel il a d'abord eu la chair de poule il ne savait pas ce qui lui arrivait il s'était dit non peut-être parce qu'il fait froid mais rené avait une sensation de peur alors il a commencé à entendre les ébous chanter entendu un chat qui est mieux l'air il s'est dit ah comme c'était le matin peut-être c'est le chat qui qui a quitté le chez lui aussi qui est qui est en train d'errer comme ça il n'a pas considéré cela alors il a fait quelques pas lorsqu'il regarde bien par terre parce que à ce niveau là il y avait des des lampes à d'air donc il y avait une lumière allumée il fait quelques pas il voit donc par terre il y a de la colère il ya des pièces des pièces d'argent il ya des herbes il ya des oeufs cassés et puis un porte-monnaie qui partait alors rené s'arrête il regarde il dit à des pièces d'argent il s'est dit non il n'est pas intéressé par les pièces d'argent c'est comme ça que rené il se courbe dont il prend le porte-monnaie lorsqu'il prend le corps le porte-monnaie il ouvre le porte-monnaie il ya des liasses des biais dans ce porte-monnaie rené qui s'est dit oh mon dieu il a écouté mes prières comme je souffre chaque matin pour le travail je me lève chaque matin c'est pas évident pour moi mais là je pense que c'est dieu mais rené lui dans sa tête il avait oublié que il y avait des colas par terre les oeufs cassés les pièces d'argent lui il n'était pas intéressé par ça il était seulement intéressé des biais qui avait dans le porte-monnaie alors comme je disais tout à l'heure rené il a pris après avoir vu c'est bien là il a pris le pote-monnaie il a mis dans sa poche dans la poche de son pantalon il a continué à marcher lorsqu'il a donc continué à marcher il se rend compte comme il était sur la lumière il se rend compte que son nombre se divise donc son nombre est devenu plus en fait il y avait plusieurs ombres il a pris peur il se met à courir lorsqu'il se met à courir il voit un chat le chat se met à miauler et puis le chat devient une grand mère la grand mère lui dit que mais mon fils tu vas où tu cours comme ça pour aller où rené il est tellement étonné il regarde la grand mère et dis moi je vais au travail la grand mère lui dit donc à rené que vous avez ramassé un porte-monnaie alors je vais maintenant vous donner les conditions pour ce porte-monnaie rené qui lui dit que non je ne veux aucune condition c'est vrai j'ai ramassé le porte-monnaie le voici dans ma poche vous parlez de quoi là je sais pas de quoi est ce que vous parlez je suis même pas intéressé la grande cela la grave la grave elle lui dit non stop vous avez déjà touché au porte-monnaie vous vous l'avez pris part et vous avez touché vous avez vu ce qu'il y a dedans dont l'a maintenant vous ne pouvez plus le remettre vous allez seulement suivre mes conditions là je peux d'abord vous souhaitez la bienvenue dans notre conféries de sorciers rené qui dit quoi moi je veux pas je ne veux pas appartenir à cette loge là je veux pas la grande mère lui dit c'est trop tard je vais seulement te dire c'est que tu dois faire alors l'argent qui est dans ce porte-monnaie si tu pourras vivre comme tu veux tu pourras faire ce que tu veux et quand tu veux avec cet argent tu pourras faire tout ce que tu veux tu seras dans le bonheur avec cet argent utilise le seulement mais la seule condition c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure parce que tu as déjà touché au porte-monnaie tu appartiens tu appartiens maintenant notre conféries sorcières conféries de sorcellerie et maintenant toi aussi tu dois pouvoir faire ces rituels tu prends des colas tu prends des oeufs et puis je vais te donner certaines zèbres que tu vas attacher et tu vas aussi verser dans un carrefour et tu vas poser en porte-monnaie qu'on va te donner donc c'est comme ça que nous on cherchait les gens pour entrer dans notre conféries et c'est la même chose que tu vas aussi que tu feras aussi pour pouvoir attirer les gens dans notre petite communauté parce qu'on veut la grandir alors si tu ne le fais pas tu seras impuissant c'est comme ça que rené prit peur il dit seigneur j'étais béni tout à l'heure parce que j'ai trouvé le porte-monnaie je me suis dit que c'est toi qui a mis ça en route sur ma route et je me suis même dit que s'il ya même un truc négatif sur ce porte-monnaie que ça ne me touche pas moi voici je me retrouve dans les problèmes c'est comme ça que rené est donc parti arrivé à la gala où il partait il prend le porte-monnaie il s'est dit donc ici je vais le jeter quelque part parce que je n'ai pas besoin de ça et vous voyez à la gare donc là là où il était il y avait une rivière et là rené il a jeté le porte-monnaie là bas dans la rivière il retourne donc au guichet pour acheter son ticket quand il met la main dans la poche il se rend compte qu'il ya un truc comme si c'était un bois dans sa poche il prend dans ça et ce truc là c'était quoi ce truc c'était un bâton un bâton qui ressemblait à son yoke j'espère que vous comprenez vous comprenez ce que je veux dire ce bâton était en bois et savait la forme de son yokey alors il a vu ça il a jeté ça brusquement il a pris peur la question même qui était là lui a demandé mais monsieur qu'est ce qui ne va pas c'est comme ça que rené a donc mis la main dans sa poche vous savez où les hommes lorsqu'ils mettent les mains dans leur poche là il envoie par devant vous toucher si son yokey était là son yokey avait disparu rené dit que c'était juste un petit truc pointu comme ça c'est comme ça que rené a donc pris la fuite il a commencé à fuir donc il a commencé à faire des choses comme des fous il est rentré chez lui il a quand même réussi à rentrer chez lui il est parti n'est même plus resté dans son petit appartement où il était il est descendu directement au village où ses parents sont et là rené il est en train de suivre des traitements pour pouvoir enlever tout ça donc l'histoire elle est très triste donnez votre moral là dessus ce que je peux dire ici c'est que lorsque vous voyez des trucs bizarres sur le sol des trucs que vous ne connaissez pas ne ramassez pas parce que même le fait de toucher à cet objet là vous êtes déjà lié et là c'était le cas de rené rené était déjà lié à cela il avait pris le porte-monnaie il a ouvert le porte-monnaie il a touché ces biais là il était déjà lié à cela donc il pouvait plus faire marche arrière et comme il ne voulait pas c'est comme ça que rené est devenu impuissant et là il est dans son village il attend un miracle de dieu mettez votre moral en commentaire merci de m'avoir écouté et rendez vous à la prochaine fille des dios